... Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes actuellement au Gabon pour la 4e édition du New York Forum Africa. Et le Gabon se présente sur le continent africain comme l'un des moteurs en termes de changement pour la lutte contre le changement climatique. Qu'attendez-vous justement du Gabon à la conférence de Paris ? Il y a quelque chose d'exemplaire au Gabon, c'est la prise de conscience de la richesse de la forêt, de ce qu'elle apporte à l'équilibre du climat, de la biodiversité et toute la dynamique de ce qu'on a appelé ici le Gabon vert, avec la création des parcs nationaux et avec une gestion du développement durable de la forêt, est tout à fait remarquable. C'est unique et d'abord, il y a ici dans la concentration de la forêt gabonaise une grande partie de la biodiversité animale, végétale et je pense que le Gabon peut assumer un leadership sur la question des forêts au moment de la conférence de Paris sur le climat. Madame la Ministre, on s'est très attaché au continent africain. Oui. Selon vous, quel rôle l'Afrique doit-elle jouer dans les enjeux environnementaux actuellement ? L'Afrique peut jouer au moins trois rôles, si ce n'est plus. D'abord, faire pression sur les pays les plus pollueurs parce que comme l'Afrique est directement victime du réchauffement climatique, plus un pays est sous les latitudes chaudes, plus le réchauffement climatique accélère la désertification, la disparition de l'eau. Et donc, l'Afrique doit faire entendre sa voix et moi je vais soutenir la voix de l'Afrique pour exiger des pays pollueurs qui diminuent leur pollution. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que l'Afrique peut déployer, comme l'a fait le président à l'instant, un message optimiste. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il faut baisser les bras. C'est parce qu'il y a des difficultés qu'on peut trouver des solutions et les initiatives, les entreprises africaines doivent pouvoir investir massivement dans la croissance verte. Énergie renouvelable, performance énergétique des bâtiments, en traitement des déchets, traitement de l'eau, gestion de l'agriculture, gestion des forêts. Il y a tout un secteur de la croissance verte sur lequel les entreprises africaines peuvent s'investir en partenariat en bénéficiant d'un transfert de technologie. Et puis enfin, il faut que l'Afrique aussi parle d'une même voie et que le partenariat avec l'Europe se renforce. Parce que je pense que nous avons les mêmes intérêts et que nous devons avoir la même vision des choses pour peser plus fortement à l'échelle planétaire. Merci beaucoup.